Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Quand j'étais petit, mon plus beau souvenir, c'est celui d'un son. Tout à l'heure, assis derrière, je me posais la question de savoir si vous aussi, lorsque vous étiez dans votre enfance, il y avait un son qui vous rappelait systématiquement votre enfance. Je vous ai laissé cinq secondes pour fermer les yeux et essayé de l'entendre. Vous l'avez ? Petit, mon endroit préféré, c'était sous la machine à coudre de ma mère. C'était une grosse machine à coudre industrielle. Mes parents avaient dû l'acheter lors d'une vente aux enchères A3. Ma mère faisait de la couture. Elle faisait des coussins, notamment. Et je me rappelle que c'est elle qui avait fait mon doudou. un doudou vert, un espèce de croissant comme ça. Je l'adorais, ce doudou, parce que je savais que ma mère l'avait fabriqué uniquement pour moi. Sous cette machine, je me sentais bien, parce que je passais un temps à ma façon, un temps privilégié avec ma mère, rien qu'elle et moi. Je ressentais la vie. Pour moi, c'était un petit peu de la magie. Je voyais son pied sur cette pédale, cette aiguille qui bougeait, et puis ce son. Ce son, c'est ma Madeleine de Proust. Une vieille machine. J'ai vécu jusqu'à mes 18 ans A3, le cul entre deux chaises. Ma maison était coincée entre la ville et les quartiers. J'ai grandi avec deux potes. Le premier s'appelait Christopher, le deuxième s'appelait Hamza. Christopher, lui, vivait dans une maison de centre-ville. Il avait sa chambre à lui, il jouait dans son jardin. Il avait un environnement, il était ordonné, entouré. Dans ma famille, on était dix. J'étais entouré aussi, mais pas tout à fait de la même façon. J'ai toujours partagé ma chambre, et on n'avait pas de jardin. Lui, Hamza, vivait au quartier. Il passait le plus clair de son temps dehors. Il n'était pas trop suivi par ses parents. Des fois, je me posais la question de savoir s'il avait des comptes à rendre à quelqu'un. Parfois, Christopher et Hamza m'invitaient chez eux. L'inverse, malheureusement, était impossible. Nous étions dix. La chaudière marchait une fois sur deux. Parfois, on se lavait à la casserole. Et chez moi, il n'y avait pas tellement de place pour parler, ni pour jouer tranquillement. C'est à ce moment-là que j'ai compris que chaque façon de vivre était inconditionnellement acceptable. Ni bonne, ni mauvaise. Parce qu'en fait, notre monde, il n'est pas binaire. À un moment donné, c'est à toi de choisir où est-ce que tu veux poser tes fesses entre les deux chaises. Ça serait peut-être même à toi de construire ta propre assise. Alors, je vois ma vie et celle des autres comme un grand patchwork. Des carrés tous différents, mais tous liés, cousus ensemble. Pourtant, lors de ma rentrée en sixième collège, je me suis senti à part. Je vais vous faire une confidence sur ce qu'on n'est pas depuis longtemps, mais j'ai détesté ce moment. Ça a vraiment marqué ma vie. Mes futurs camarades de classe arrivaient tous avec au moins un de leurs parents. Moi, j'étais tout seul. Je voyais bien qu'ils avaient tous des fringues neuves. Moi, je portais de la seconde main des fringues que j'avais récupérées de mes grands frères. Pour mes parents, à l'époque, la priorité, c'était « Qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? » Alors, ce jour-là, ce jour si important de rentrer, je portais un bon berce noir troué de là à là. On voyait la doublure qui ressortait. J'ai subi les moqueries. J'ai eu droit aux regards qui dévisagent au lieu des regards qui envisagent. En rentrant chez moi, ce jour-là, je me suis dit « Je n'ai plus envie de porter des vêtements troués, juste pour éviter ce type de regard. » Alors, sur mon berce, j'ai décidé de le réparer. C'est sur cette machine à coudre que j'ai décidé de prendre mon envol en recousant un bon berce. J'ai 24 ans. Je décide de retourner au Vietnam pour me confronter à la réalité du terrain, celle de la fabrication de nos vêtements. Sur place, je découvre les pires conditions de travail, parfois même le sol, des familles de travailleurs avec enfants, des femmes exploitées, des enfants de 10 ans déjà « seul soutien de famille ». Alors, je vous ai beaucoup parlé de ma mère et de son influence, mais je ne vous ai pas encore parlé de mon père. Mon père, c'est un réfugié politique, déraciné, je le voyais un peu comme un aristocrate déchu. Au Vietnam, il avait un bon poste. Lorsque la glaire est arrivée, il a rejoint l'armée. En France, il était ouvrier chez un équipementier automobile. Il mettait des pièces en carton, en bout de chaîne. Mon père, c'était quelqu'un de foncièrement jovial. Il jouait de la guitare et il nous inculquait un truc, le karaoké. C'est extrêmement courant en Asie, et c'est quelque chose qu'il a tenu à perpétuer en France. C'était l'une des rares choses qu'il disait, qui lui rappelait le Vietnam. Mon père, lorsqu'il s'agissait de nous faire plaisir, il était là, il était présent. Je m'en rappellerai toute ma vie. Parfois, le samedi matin, quand les finances le permettaient, il allait à la boulangerie et il nous achetait des croissants au jambon. Il disait qu'il ramenait la gastronomie française à la maison. De lui, j'ai gardé au fond de moi son côté débrouillard, polyvalent. Ce sont des qualités que je recherche à l'embauche de mes collaborateurs. Et puis, j'aimais sa façon de célébrer les moments, la vie notamment, au-delà des difficultés. Alors les difficultés, parlons-en rapidement. Mon père a fait deux AVC, il en est décédé. Ma mère est décédée dans un accident de voiture. J'avais 18 ans, et en l'espace d'un an, je suis devenu orphelin. Par chance, j'ai eu Dao pour rester concentré sur un objectif de vie. Parce que Dao, c'est ma marque, je fabrique des jeans en France dans des conditions respectueuses de l'environnement et de l'homme. Parce que pour moi, c'est une évidence. Parce que pour moi, je ne sais pas le faire autrement. Je suis 100% autodidacte, j'ai eu mon bac, je n'ai pas fait d'école de commerce. J'ai juste été bercé par le bruit d'une machine à coudre toute mon enfance, et j'ai été animé par l'envie de créer, fabriquer et de porter des vêtements neufs. J'ai passé six ans en boutique à vendre des jeans. J'y apprends la vente, à discuter avec des clients. Je lis les étiquettes, je vois mes jeans Pakistan, Bangladesh, Vietnam. Pendant ces six années en boutique, je réfléchis à comment construire mon futur. J'observe, et de manière un peu automatique, je scanne. Ce jour-là, huit personnes sur dix portaient un jean. Et je me dis, si une seule de ces personnes portait un de mes pantalons, je pourrais peut-être en vivre. Alors avec le premier salaire que je touche en tant que vendeur, je dépose ma marque, Dao, D-A-O. J'ai 24 ans, je me confronte à la réalité du terrain au Vietnam, et j'y vois les pires conditions de travail. Je vois des familles de travailleurs avec enfants, des femmes exploitées, des enfants de dix ans, seuls soutiens de famille. Et j'y découvre les ravages du délavage. Là-dedans, il fait 50 degrés, on voit des hommes torse nus qui vont fendre toute la journée du bois pour alimenter une grosse chaudière, des eaux usées chargées de colorants, de solvants, de javels, rejetées dans la nature. J'ai banni ça, parce que c'est moche, c'est moche pour la planète, c'est moche pour notre environnement. Et tout ça pour des caprices d'Européens qui affectionnent le délavé, le troué. On accepte ce traitement inhumain en Asie, et on cautionne par nos achats ce type de traitement en Europe. J'ai une question à vous poser. À quel moment un produit qui est moche à fabriquer en Asie deviendrait-il beau à acheter en France ? À partir de ce moment-là, j'ai fait une dépression, parce qu'à un moment donné, moi aussi dans ma vie de vendeur, j'ai cautionné ça. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire mon beau. Alors mon beau, vous vous en doutez, il n'est pas délavé. Mon jean, il est brut. Le délavage, chez Dao, c'est jamais. Mon beau, il ne fait pas le tour de la planète. C'est une fabrication locale, à nos conditions. Comme ça, il n'y a pas de faute de culture, parce qu'on se comprend. Tous nos jeans sont coupés, cousus et bichonnés en France. Mon beau, il est durable. C'est un style qui ne va pas changer tous les six mois. C'est une pièce qui va durer dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, un jean, c'est une pièce indispensable de nos garde-robes. Mon beau, il est humain. Il laisse les enfants à l'école. Il inclut la diversité par le travail. Et il respecte toutes conditions humaines. Mon beau, il est presque sur-mesure. Parce qu'à proximité du lieu de vente, il y a toujours une machine Dao. Pour les retouches, pour les ourlets. Pour voir, sentir, entendre la machine sur le lieu de vente. Remettre l'outil de production au cœur de la chaîne de valeur, c'est incontournable. Pour que les gens comprennent son bénéfice et son importance. Lorsque nos clients achètent un jean Dao, ils achètent notre beau. Bien au-delà d'un jean, nos clients sont en pleine conscience de leur responsabilité et de leur pouvoir. Ils adhèrent à nos valeurs, nos engagements et notre éthique. Mon beau, je le commence dans un studio de 21 mètres carrés à Nancy, avec quatre machines que j'appelle les Antiquités, et quelques clients qui me suivent dans cette aventure. À cette époque-là, je suis suivi par Marie-Pierre Dardenne, d'Initiative Grand Nancy, et c'est avec elle que j'obtiens un premier financement de 34 000 euros. Une partie est financée par Initiatives France, un prêt d'honneur à taux zéro, et le reste est financé par ma banque. Aujourd'hui, Dao se développe dans un état d'esprit auquel je suis extrêmement vigilant. Alors, c'est peut-être bateau ce que je vais vous dire là, mais au début, quand j'ai créé ma marque, ce n'est pas uniquement pour faire de l'argent. Pour preuve, en fait, au grand désespoir de mon associé, je n'hésite pas à arrêter l'une de nos meilleures références, qui, certains mois, faisait 50 % de notre chiffre d'affaires, parce que la toile venait du Japon. Le Japon, c'est loin. En 2018, je développe ce que j'appelle le premier jean cultivé en France, un jean à base de lin. Le lin, c'est moins rentable, mais pour moi, c'est la clé. La France, c'est le premier producteur de lin au monde et seulement le quatrième ou cinquième consommateur mondial. Il n'y a pas comme un problème, là. Je m'entoure de personnes qui ont le sens de la mode responsable, le sens de la polyvalence. Réussir demande de la patience, de la persévérance. Deux qualités compliquées aujourd'hui, quand on appartient au monde dominé par l'instantané. Réussir appelle la foi. Je suis issu de l'immigration, et pour arriver au statut que j'ai aujourd'hui, il m'aurait fallu normalement six générations. Pour vous l'illustrer, au départ du 100 mètres, je suis 50 mètres avant la ligne de départ. Alors pour rattraper mes concurrents, être centré, authentique, vrai, c'est primordial. Pour finir, je vais vous raconter une anecdote. Lors du premier confinement en 2020, mon équipe et moi, nous avons fabriqué 850 000 masques, à partir de rien. Je travaillais avec eux sur ces automates. Certains ne savaient même pas que j'étais le patron, d'autres se posaient la question de savoir pourquoi j'étais là. Et un jour, un jeune me demande, « Mais pourquoi t'es là toi ? » Parce que j'ai trouvé ma place, une place ni en dessous, ni au-dessus, une place de valeur, une place militante de préservation de l'environnement et de l'homme. Elle ressemble à une place occupée par un grand humaniste que j'ai connue, que j'ai admirée, qui a donné son nom à une marque de vêtements que jamais je ne salirai, jamais je ne délaverai, car j'ai trop de respect pour la vie qu'il m'a donnée. Dao, avant toute autre chose, restera le nom de mon père. Merci. Sous-titrage ST' 501